Pourquoi Israël ne reconnaît toujours pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ? La réponse risque de vous surprendre. Malgré un rapprochement historique, qui frôle parfois la soumission diplomatique, une question brûle toujours. Pourquoi Israël, à travers son leader Benjamin Netanyahou, refuse-t-il de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ? Dans cette vidéo exclusive de CNM+, nous allons explorer les coulisses de cet énigme diplomatique. Vous découvrirez les intérêts stratégiques, les pressions internationales et les considérations géopolitiques, qui dissimulent un paradoxe au cœur de cette alliance inattendue. Préparez-vous à voir au-delà des apparences. Après les Émirats Arabes Unis en août 2020, Bahreïn en septembre, et le Soudan en octobre, le Maroc a rejoint en novembre la liste des pays arabes ayant normalisé leurs relations diplomatiques avec Israël. Mais pour Rabat, cette décision ne se résume pas à la diplomatie internationale. Elle s'inscrit dans une priorité nationale cruciale. Obtenir une reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara occidental. En normalisant ses relations avec Israël, le Maroc espérait concrétiser la promesse faite par Donald Trin. La reconnaissance américaine de cette souveraineté. Pourtant, cette démarche n'a surpris que ceux qui ignoraient l'histoire longue et complexe entre le Maroc et Israël. Car malgré une opinion publique marocaine profondément attachée à la cause palestinienne, les relations entre Rabat et Tel Aviv se sont tissées dans l'ombre, loin des projecteurs. Sous le règne de Hassan II, la question du Sahara occidental devient une obsession nationale. Pour le roi, ce territoire est vital à l'unité du Maroc, bien plus que les querelles lointaines du Proche-Orient. Le conflit israélo-palestinien est loin, le Sahara est juste à côté, déclarait-il sans détour. Pendant la guerre froide, Israël et le Maroc tissent des liens discrets mais stratégiques, souvent via des échanges sécuritaires. Cette collaboration s'est même manifestée lors d'affaires sensibles. L'exemple le plus marquant est l'implication présumée d'Israël dans la disparition de l'opposant politique Mehdi Ben Barkha en 1965, un mystère qui alimente encore les débats. En 1994, l'ouverture de bureaux de liaison à Rabat et Tel Aviv marquait un pas supplémentaire dans cette relation clandestine. Mais l'éclatement de la deuxième intifada en 2000 met un coup d'arrêt officiel à cette proximité. Pourtant, les échanges officieux ne se sont jamais arrêtés. A la mort de Hassan II en 1999, son fils Mohamed VI a hérité de cette vision stratégique. Sous Mohamed VI, cette continuité a pris une autre dimension. Entouré de conseillers influents comme André Azoulay, le monarque perpétue la stratégie de son terre. Et en 2020, avec la signature des accords d'Abraham, cette relation devient publique. Dès lors, les relations entre le Maroc et Israël s'accélèrent. En 2022, le Maroc déroule le tapis rouge pour une série de visites officielles israéliennes de haut niveau, scellant un partenariat qui semble de plus en plus stratégique. En juin, la ministre de l'Intérieur israélienne, et il est chaque quai, ouvre le bal, suivi en juillet par le chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi. Puis, début août, Yaakov Shabtey, le chef de la police israélienne, débarque à Rabat pour cinq jours d'échanges intenses, centré sur le renforcement de la coopération en matière de renseignements, d'opérations et d'enquêtes. Mais ces relations ne se limitent pas au discours diplomatique. Elles s'enfoncent plus profondément dans la sphère militaire, comme le prouve l'accord signé entre Israël Arrospace Industrie, l'IAI et le Maroc, prévoyant la livraison de deux satellites espions de type OFEC-13. Un contrat monumental d'un milliard de dollars, le plus important jamais conclu entre les deux pays depuis les accords d'Abraham en 2020. Cependant, un paradoxe frappant se cache derrière ces accords militaires impressionnants. Comment un pays comme le Maroc, englué dans une dette publique atteignant 60% de son PIB, peut-il se permettre de consacrer des milliards à une course à l'armement ? Le royaume figure parmi les pays les plus endettés au monde, se hissant à la 17ème place selon le FMI. Et pourtant, malgré cette charge écrasante, les investissements militaires ne cessent de croître, alimentant une contradiction fascinante. Rabat, submergé par ces dettes, continue de se renforcer militairement. La réponse, selon plusieurs observateurs, se trouve dans la rivalité historique avec l'Algérie. Pour le pouvoir marocain, l'Algérie est perçue comme un ennemi stratégique, tout comme elle l'est pour Israël. Ce rapprochement avec le royaume shérifien constitue une aubaine pour Israël, qui, non seulement conclut des contrats d'armement lucratifs, mais en profite également pour exercer une pression indirecte sur l'Algérie par l'intermédiaire du Maroc. Bien que ces courses à l'armement ne soient pas officiellement déclarées comme dirigées contre l'Algérie, elle est souvent interprétée comme une préparation à un potentiel conflit. Un journaliste de la chaîne israélienne I24 expliquait ça très clairement. C'est la première fois là aussi, et le symbole était particulièrement fort, Jean-Charles, des Israéliens en uniforme de l'armée israélienne à l'intérieur d'une base militaire du Maroc. C'est la première fois publiquement que cela arrive. On a pu déambuler dans les hangars des parachutistes, de la première division des parachutistes. Ensuite, il y a eu, alors là j'ai pu m'entretenir effectivement avec des soldats marocains en off, mais j'ai pu glaner certaines informations, on a quand même l'impression qu'il y a un excès de confiance comme cela a été vécu en Israël à la veille de la guerre du Kippour en 1973 où ces soldats marocains se disent être prêts au combat contre qui ? Contre l'Algérie. Cette dynamique devient encore plus troublante lorsqu'on observe la réaction de la population marocaine, particulièrement depuis l'escalade de violences dans la bande de Gaza en octobre 2023. Les massacres commis par l'armée israélienne ravivent une colère populaire profonde dans un pays où la solidarité avec la cause palestinienne est vivace. Pourtant, malgré la grogne publique, la coopération militaire entre Rabat et Tel Aviv se renforce en coulisses. Officiellement, Israël s'efforce de minimiser les détails de ces transactions, mais des fuites contournent la censure. Des médias israéliens rapportent que le président d'Iyay, Amir Peretz, a discrètement signé l'accord au Maroc, confirmant ainsi l'existence de ce contrat d'un milliard de dollars, bien que le nom du bénéficiaire reste flou dans les rapports à la bourse de Tel Aviv. Ce partenariat militaire entre Israël et le Maroc ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans un processus d'escalade amorcé depuis plusieurs années. En 2022, Iyay avait déjà livré au Maroc des systèmes de défense aériel Barak pour 540 millions de dollars et des drones de type Heron pour renforcer les capacités militaires du royaume. Aujourd'hui, Israël se hisse au troisième rang des fournisseurs d'armes du Maroc, représentant 11% des importations militaires. Israël tire donc un double avantage de son rapprochement avec le Maroc. D'une part, il décroche des contrats d'armement juteux, et d'autre part, il exerce une pression indirecte sur l'Algérie. Pourtant, malgré cette alliance grandissante, Tel Aviv joue encore un jeu ambigu concernant la question sensible du Sahara occidental. Lors d'une interview sur LCI, le 30 mai 2024, Benjamin Netanyahou déclenche la polémique en présentant une carte où le Sahara occidental apparaît séparé du Maroc. L'un en blanc, l'autre en vert. Bien que le ministère israélien des affaires étrangères ait rapidement tenté de désamorcer la situation en évoquant une simple erreur, le mal est fait, et cet acte choque profondément au Maroc. Puis, début septembre 2024, Netanyahou récidive en présentant une nouvelle carte, cette fois encore plus explicite, où le nom Sahara occidental est clairement visible. Ce geste renforce la controverse et fait douter qu'il s'agisse d'une simple maladresse. Provocations délibérées, maladresse répétée, ou une stratégie géopolitique plus calculée ? La réalité semble bien plus complexe. Israël, tout en renforçant ses liens avec le Maroc, cherche avant tout à ne pas provoquer directement l'Algérie, principal soutien de la cause sahraoui, et fervent défenseur des Palestiniens. Tel Aviv, en naviguant prudemment dans ce jeu d'alliance, évite soigneusement d'irriter Alger, d'autant que ses ambitions en Afrique, notamment son désir de rejoindre l'Union africaine, un projet systématiquement bloqué par l'Algérie, sont en jeu. Ce double jeu révèle une stratégie nuancée, où chaque geste, même symbolique, peut avoir des répercussions majeures dans la région. ... ... Plutôt que de bénéficier de cette alliance, le Maroc semble s'affaiblir progressivement, tandis que l'Algérie, farouche opposante à la normalisation, renforce ses positions tant diplomatiques que militaires. Cette dynamique soulève des questions cruciales sur l'avenir des relations dans la région. ... Nous vous invitons à méditer sur ces enjeux. Merci de votre attention, et n'oubliez pas de liker, et de partager la vidéo, si vous avez apprécié son contenu. A très bientôt sur CNM Plus. ... ... ...